...d'être là, et puis je tenais aussi à dire merci à un bon moment. Nous sommes là par la grâce de Dieu. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est Dieu qui nous permet de le réaliser. Chez nous, dans la Bible, nous dit, si tu prétends aimer Dieu, que tu ne le vois pas, et que tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Ou à Dieu, Dieu, la représentation de Dieu sur la terre, ce sont les êtres humains. Alors, quand on dit qu'on aime Dieu, on doit aimer son prochain. Et on doit se battre pour le bien-être de son prochain. Et encore, les enfants, ce sont les dons de Dieu. Les enfants sont venus, Dieu les a permis que nous aurons les enfants, mais en même temps, il faut passer à leur avenir. Je suis à Divo, et je travaille pour Divo. Voilà, je suis à Divo, Dieu va permettre que je sois à Divo. Ma vision, c'est de permettre que tous les enfants aillent à l'école. Pourquoi ? Parce que l'école, c'est l'avenir de demain. Si on ne va pas à l'école, il sera difficile que l'enfant, n'est-ce pas, ait un métier, n'est-ce pas, soit bien. Aujourd'hui, il y a le phénomène des microbes. Même hier, on a vu comment les gens gazer, les gens le pougon, tout ça. Si les enfants ne vont pas à l'école, ils seront des microbes, ils vont agresser les gens dans la rue. Vous pouvez faire l'école, les gens se sont en train de faire dormir. Ils vont s'en servir, ils vont s'en servir. Dans la rue, ils vont s'en servir à dormir. Ils sont en train de faire des microbes en lui. Ils vont s'en servir. voilà donc on n'a pas forcément besoin d'avoir des millions pour pouvoir aider son prochain nous savons qu'au dialogue les gens sont beaucoup en difficulté c'est pour ça que l'année passée j'ai commencé à visiter les quatre dialogues je suis très heureux d'apprendre que les enfants, d'autres ont eu l'entrain 6ème, d'autres sont passés en classe supérieure d'autres ont eu l'EPPC grande est ma joie vous savez ici on pouvait le faire ailleurs si chacun pouvait faire ça dans sa ville, dans son quartier on allait aider beaucoup d'enfants parce qu'il y a des enfants qui sont intelligents qui ont besoin d'être boostés il faut justement les aider pour aller de l'envoi on a toujours besoin de quelqu'un pour aller de l'envoi mais c'est vrai donc mais c'est vrai mais c'est vrai 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 je ne le fais pas parce qu'il a envie de me faire voir non je le fais parce que c'est une nécessité j'aime Dieu je dois aimer mon prochain c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai que de critiquer de condamner des gens parce que si on les aide pas demain ils seront déjà des bandits on va s'assoir on va se moquer d'eux on dit les bandits les microbes on va les insulter vous venez déjà les aider non mais demain si nous n'avons qu'un bandier à maïsique à bonnes carrément s'est dégradé il est admis le brunet à mon écoute des droits il a mis le diamant il n'a pas l'astraînement les cas il m'a l'astraînement c'est pas ma première action que je mène à chaque fois dans la région pratiquement ça fait cinq années que chaque anglais scolaire j'apporte à 100 millions d'euros que les enfants que nous voyons aujourd'hui deviennent quelqu'un d'eux avec les enfants la semaine dernière pour le signe et j'ai fait le nôé tany a vraiment le musulman et le pays en plus vivant sans problème la marie créé à ma vie c'est la sille en fait pour la faute au la il était en fait 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 chrétien puis et bien musulmans sans a rien pensé voilà parce qu'il n'a qu'est chrétien en casse la maté ma demande seulement à la quatrième année peut-être qu'on appelle la carrière à la carrière de la l'accord d'Ivoire c'est un musulman qui a la tête, mais il dirige tout le monde, il dirige les musulmans, il conduit les chrétiens il y a présentement, l'Islam est là, il y a des gens qui gouvernent, avec les chrétiens gouvernés, avec les musulmans gouvernés ben oui c'est comme ça, les barrières religieuses, il faut briser ça, il faut regarder l'être humain il y a besoin de soutien, après avoir prié Dieu, il y a la réalité, c'est l'être humain que tu vois si tu ne peux pas aider ton prochain, celui que tu vois, qui te détronte, tu n'aimes pas Dieu si tu ne peux pas partager, nous voulons voir des enfants grandir parce que parmi vous, il y a des futurs ministres, des futurs présidents, des futurs cas de la Côte d'Ivoire nous déjà une étude sur le terrain, parce que j'ai une ONG qui s'occupe des enfants en difficulté l'étude sur le terrain, on a constaté qu'au dialogue, il y a plus d'enfants, non seulement ça, mais les enfants diminuent ils sont en difficulté, donc c'est un peu notre cible, de venir dans un quartier comme ça, apporter notre soutien et puis vous suivez, suivez un suivi dans nos activités comme j'aime les enfants, et puis moi-même je suis un orphelin de père de mère ça m'a permis de construire nos familles là je m'occupe des enfants en difficulté qui n'ont ni papa ni maman, on s'occupe d'eux mais nos actions ne s'arrêtent pas là, nos actions sur ces enfants sont devenues en difficulté il faut les aider, il faut aider leurs parents la meilleure manière d'aider un enfant, c'est de l'éduquer c'est la meilleure manière d'aider c'est ce que nous accompagnons, nous allons offrir aujourd'hui les kits solaires dans le but de pouvoir les aider dans l'éducation les encourager à l'école, il faut qu'ils passent à l'école et puis nous maman, je vous encourage de passer ce message autour de vous si vous voyez des parents éventuellement dont les enfants n'iront pas à l'école encouragez-les à aller à l'école, et ça c'est très important il faut encourager les gens à envoyer les enfants à l'école si on ne les envoie pas à l'école, c'est un handicap il faut qu'on aide les maman parce que l'enfant qui a l'école doit manger s'il ne mange pas, il va aller créer les maniocs il va aller voler il va aller voler il faut qu'il n'y ait pas à l'école non papa, papa n'est pas souvent là papa même, il est toujours parti papa nous déouvre j'ai que bah j'ai la chère avec l'école pourquoi y'a vu oui, ça c'est important parce qu'après lerasque 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 C'est juste de vous dire, le jour, quand quelqu'un dit qu'on aide Dieu, il doit aider son prochain. Il doit aider son prochain. Nous sommes là justement pour accompagner, parce qu'un enfant qui ne va pas à l'école, il est handicapé. C'est un retard et c'est pas bon. Voilà, donc non seulement on va être accompagnés, mais cette année, nous allons accompagner nos mamans. Le mois prochain, nous allons revenir et nous allons vous donner le premier financement. On va commencer les premiers financements à vous aider par la grâce de Dieu et puis suivre un peu pour ça. Parce que si on nous a donné la fourniture scolaire, il faudrait que bien-être si les enfants quittent à l'école, ils aient à manger à la maison. Et ça, c'est vraiment très important. Le problème de l'Afrique, c'est la fourniture. Voilà, donc nous sommes là justement, c'est comme le couture, vous vous accompagnez à cette lente-lente scolaire, mais comme je disais tout à l'heure, nous allons accompagner les mamans dans d'autres activités. La dame doit l'enfer passer en classe supérieure. La dame doit l'enfer passer en classe supérieure. De comprendre que la fille qu'on venait d'aider est passée en sixième. Et ça, c'est ce que nous voulons d'ailleurs, voir les gens évoluer. C'est ce qu'on appelle le développement. Il faut permettre au cours de toi, les gens d'avancer. Il ne faut pas les mettre en retard. Il faut permettre aux gens aussi d'être bien avancés et d'évoluer. Pour nous, ça me fait personnellement plaisir. Moi, je prends tout en compte. Vous savez, les fournitures scolaires, il faut les déposer, il faut donner ça à un mandat. C'est pour moi, ce que je peux déjà faire, c'est de commencer déjà à s'acquemir. Tout ça. C'est pour vous dire, pour ceux qui vont passer la prochaine fois, si nous revenons en 2018, c'est ce que nous allons faire. L'année prochaine, on va vous aider comme ça. L'année prochaine, on va vous aider, vous accompagner pour que les enfants aient goût à l'école, pour que les enfants aient goût à l'école, parce qu'il faut les encourager à l'école. Nous allons nous battre pour ça. Et nous avons des chaussures, encore des chaussures. Les 50 enfants, vous prenez le nom, la pointue des enfants, vous les amenez à la fondation, à l'ONG là-bas, ils vont vous donner des chaussures. D'accord. Voilà, ils vont vous donner des chaussures. Je tenez à vous dire merci encore. Et surtout, que ce soit nos enfants, nos petits frères, notre souhait, c'est de les voir avancer. Aidez-les. Merci. Monsieur. Aidez-les à avancer. Aidez-les à avancer, parce que c'est vraiment très important. Encouragez-les, encouragez les enfants, aller à l'école, ou qu'ils aiment, ils viennent quelque chose. La Côte d'Ivoire a besoin d'eux, le monde entier a besoin d'eux. Voilà. La Côte d'Ivoire a besoin d'eux, le monde entier a besoin d'eux. Voilà, donc je tenez à vous dire merci. On va la prendre, après. Voilà, donc, tout ce qui est en train de se faire, je ne le fais pas pour me le faire voir. J'ai bien dit, je n'ai pas d'ambition politique. Non. C'est un besoin que je ressens pour aider mon entourage. Si je suis à Digo, je dois aider les enfants de Digo. Et tout ce qu'on fait, on le fera pour Dieu. Voilà, c'est la rentrée, ce qu'on a fait pour Dieu. Moi, je connais Dieu. J'aime Dieu. Et si j'aime Dieu, je dois aider mon prochain. Donc on le fait pour accompagner les enfants, pour ne pas que les enfants deviennent des bandits du mec. S'ils deviennent des bandits du mec, ils vont les tuer. Mais c'est ça, ils vont les tuer, et c'est pas bon. Donc il faut maintenant les assister. On le fait pour que d'autres personnes suivent notre exemple. Ça, c'est important. On le fait pour que d'autres personnes suivent notre exemple. Que ce soit dans d'autres villes, mais que des personnes aussi sous-représentent pour aider d'autres enfants. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Donc que Dieu nous garde longtemps en vie et puis que Dieu vous bénisse, on est ensemble, chrétiens, musulmans peuvent vivre ensemble sans problème, c'est l'amour qu'on a pour son prochain, donc que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est contente? Oui! La maman, est-ce que vous êtes contente? Oui! Merci beaucoup, chers parents, très chères maman, merci beaucoup, habiba, merci, les enfants, merci, bon, merci, et voilà. Je pense que la suite mémé va s'organiser pour que chaque enfant puisse partir d'ici avec au moins un cahier, une ardoise, crayon, bique et autre chose. Voilà donc, nous disons merci à Dieu, merci au superviens Krasso, qui a soutenu cette jeune fille, qui a appris aussi des cahiers, des chaussures, et cette année Dieu a fait glace et la riche en BPC. Tu t'appelles comment? Comment? Pour les balais Saphora. Est-ce que tu es contente de voir prophète Jurek aujourd'hui? Oui. Tu es vraiment contente? Oui. Voilà, il est encore là pour vous accompagner. Tu as eu ton BPC, bientôt tu vas avoir ton bac, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu promets au prophète, cette année? Attends, moi je vais me la laisser, on ne peut pas partir. Non, laissez-la, laissez-la, c'est l'émotion. Alors, quel hangar? Cette année, ça va bien se passer. Tu n'as pas à s'enlure le coup que tu es là-bas. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Demain, tu n'as pas à coude de bac? OK, il faut partir avec elle à 9h, on va voir comment l'interdiction. Il faut venir demain à 10h. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'émotion. C'est l'émotion. Je pense que tout a bien commencé et ce qui est tellement intéressant, n'est-ce pas, ne finit pas comme ça. Le prophète a commencé avec les enfants, n'est-ce pas, on applaudit pour ça. Le prophète, il a donné cahier, il a donné ardoise, il a donné bique, n'est-ce pas, ça s'applaudit. Un enfant qui reçoit des mains du prophète, qui travaille à l'école, il gagne toujours avec le prophète. Ce n'est pas quelqu'un qui a donné l'argent, c'est son argent. Mais puisque les enfants ont bien travaillé à l'école, le prophète Joël Krasso a permis quand même à Maman Yaou, Aou, Justine, bien, 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 bien. Voilà, tous ces enfants ont eu, n'est-ce pas, alors les enfants qui vont travailler comme les enfants de Maman Aou, Justine l'année prochaine, vont aussi avoir de l'argent, vont avoir une prise en charge, parce que le prophète a pris en charge, n'est-ce pas, non seulement les produits scolaires, ils n'ont pas, les tenues scolaires, la confession, n'est-ce pas, et aussi, parce qu'il y a 30 000 francs, c'est pour ça. Ah, ok, les 30 000 francs, maintenant, elle vient pour Maman Aou, la liste des policiers. Ok, donc, les 30 000 francs, c'est pour la confession des tenues, des enfants, donc, comment tu te sens, ce n'est-ce pas ? Vraiment, je suis heureuse. Tu es vraiment heureuse ? Je suis heureuse. Oui, très heureuse. Oui, oui. D'accord. Le mot te manque. Le mot te manque. Allez, on a apprécié pour ça. Nous allons, enfin, vous dire, dans quelques instants, au revoir. Pendant ce temps, l'équipe va tourner. N'est-ce pas, les joueurs sont venus de partout. Ok. Je pense que tout à l'heure, vous allez passer là-bas. Je vais te voir à la télévision. Tu es content ? C'est bon ? D'accord. Demain, pour les chaussures. Les chaussures. Les 50 enfants inscrits sur la liste, que maman, 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 tiède, n'est-ce pas ? Ces enfants seront là-bas et on va les chausser. Même si l'enfant avait eu les chaussures avant, ce n'est pas bien grave. On va encore redonner les chaussures. Vous voyez, ça s'applaudit. On va dire merci. Voilà, à midi, on ne parle pas trop. Ici, à midi, on mange le kabato. On n'a pas pris le kabato. C'est le chef. D'accord. On ne peut pas attendre. On n'attend pas le chef. On n'a pas pris le kabato. On a les sautures. On a les sautures. On a les sautures. Ah, les sautures. Ok. On a les sautures. On a les sautures. On a les sautures. Ok. Pour que nous puissions non seulement bien manger, n'est-ce pas, parce que l'homme au grand cœur, celui-là même qui s'est abandonné, qui s'oublie, qui pensez aux autres, vous accompagne. Il ne faudrait plus jamais prier dans la famille. Pour le prophète, on doit bien manger, on doit bien travailler. Et puis maintenant, il va vivre son monde de fin. Et après quoi, on va se retirer. Parce qu'il y a encore un coup très cher. Je vais prendre une photo avec tous les amis. Tous les enfants. Je vais prendre une photo avec tous les amis. Je vais prendre une photo avec tous les amis. Je vais prendre une photo avec tous les amis. On peut sortir d'une famille pauvre et de devenir grand-demain. C'est une question de volonté. Le principe c'est de respecter les aînés. C'est très important. Le premier, ça met la volonté dans les études. Voilà, parce que si tu ne penses pas qu'on a venu, ça c'est vraiment très important. C'est parce qu'on est nés à Galop, qu'on ne peut pas un jour vivre à la rivière. Donc je vous encourage, parce que la vie, on est un propre virilien. C'est une question, c'est une question de la vie. C'est tout ce qu'il y a depuis du jour de nous. Sous-titrage MFP.